L'invité du jour Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mardi 27 novembre à 8h10 et à 13h. On va donner un coup de projecteur sur une association née au sein de l'utilité qui s'appelle Elan Solidaire Troien. Et pour nous parler de tout ça, nous accueillons Iris, la secrétaire de l'association. Iris, bonjour. Bonjour. Elle est venue avec Paul, le vice-président. Alors Elan Solidaire Troien, c'est bien ça ? C'est une association qui est née au sein de l'UTT ? Voilà, elle est née au sein de l'UTT il y a à peu près un an et demi parce qu'en fait il n'y avait pas d'association solidaire à l'UTT donc ça manquait un peu pour une grande école comme ça. Donc voilà, ça a été sous l'initiative de quelques étudiants. Qu'est-ce qui vous motive dans cette association ? Parce que vous faites plein de choses, on va en parler dans un instant. Alors nous on essaye de créer du lien social et puis on essaye de voir des associations solidaires de Troie et de l'agglomération afin de proposer des projets aux étudiants de l'Université de Technologie de Troie. Voilà. Alors quand on regarde un petit peu sur votre page Facebook, on voit que c'est très large parce que vous avez... Alors c'est un programme complet, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'animation, d'action qui a été lancé ? Oui. En fait on rencontre en début d'année toutes les associations solidaires et sociales de Troie. On organise un rendez-vous. Ensuite on voit avec eux un peu les besoins qu'ils peuvent avoir. et aussi ce que les étudiants de notre école ont envie de faire. Ont envie de faire, oui. Voilà. Et ensuite on contacte en fonction les associations qui peuvent être intéressées. On les met en lien et ensuite on monte ces actions en faisant attention qu'on aura assez de bénévoles pour... Ça veut dire que ces actions, vous les faites en général en partenariat avec d'autres, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment juste faire le lien entre des associations sociales et les étudiants. Alors par exemple, j'ai vu qu'il y avait des animations en EHPAD, animations jeux de société. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez jouer avec les résidents d'un EHPAD, c'est ça ? Oui, c'est ça. En général il y a une dizaine d'étudiants, donc ça se fait un samedi par mois. Et voilà, en fait ils y vont pour à peu près deux heures et on amène les jeux de société en partenariat avec l'association de jeux de l'UTT. Et voilà, on joue en fonction de ce que les résidents aiment faire et tout ça. J'ai vu aussi que vous lanciez à la fois une collecte de vêtements, c'est toujours en cours, et collecte alimentaire. Exactement, et on va d'ailleurs passer dans l'ESC et d'autres écoles pour essayer de récupérer des vêtements et des aliments. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors la collecte alimentaire, ça sera reversé à la Banque Alimentaire de l'Aube. La collecte de vêtements, en fait on a un partenariat avec l'Agorae, donc c'est l'épicerie sociale étudiante qui vient de s'ouvrir en centre-ville. On va organiser une soirée de dons chez eux, donc c'est-à-dire qu'on va amener tous les habits, les mettre sur des présentoirs et ceux qu'on a besoin pourront venir les chercher gratuitement. On a aussi une collecte de produits de première nécessité, donc avec la Banque Alimentaire et France Bénévolat, donc ça sera reversé à eux. Puis une collecte de jouets qui se fera dans des écoles primaires, toujours pour France Bénévolat. Alors quand on parle d'étudiants, on a compris qu'il y a des étudiants qui sont en situation de précarité et qui ont des difficultés pour bouquer leur budget. Oui, bien sûr, notamment pour les fins de mois et également s'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent et donc du coup, avec l'hiver qui approche, tous n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des vêtements d'hiver et donc on essaye aussi de pallier à ce manque. J'ai vu aussi que vous avez lancé un programme phare. Oui. Alors c'est du tutorat jeunes collégiens et lycéens en situation de handicap. Ça, c'est un projet ? En fait, le programme phare, nous en fait, on s'est fait juste intermédiaire entre l'UTT, c'est-à-dire le pôle qui gère les handicaps au sein de la scolarité et les étudiants pour trouver des tuteurs. Alors, mais nous, on n'est pas porteurs de ce projet pour l'instant parce que c'est un gros projet, c'est quelque chose qui est national. Donc, pour l'instant, ça va se mettre en place cette année normalement si tout se passe bien au sein de l'UTT et après, on pourra peut-être en devenir porteurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment notre projet. Alors, il y a un projet par contre qui vous est propre, c'est le frigo. Voilà, c'est ça. Le frigo solidaire. Oui, donc le frigo solidaire, ça serait un frigo qui serait en fait à la responsabilité d'un restaurateur. Et qui donc le sortirait sur le trottoir et le rentrerait sur ses heures d'ouverture et de fermeture. Et en fait, dans lequel n'importe qui pourrait mettre des aliments plutôt sous plastique dont il n'a plus besoin et qui pourraient servir à des gens qui en ont besoin. Alors, avec deux objectifs, je présume. Éviter le gaspillage alimentaire, bien sûr. Et puis aussi permettre à des gens d'accéder à ces aliments qui risquaient d'être jetés. Oui, voilà, c'est ça. Donc, éviter le gaspillage pour tous ceux qui ne peuvent pas avoir besoin. Alors, l'objectif, c'est quoi ? C'est implanter un frigo ou plusieurs ? Dans un premier temps, c'est implanter un frigo parce que c'est assez compliqué au niveau des démarches et tout. Ça fait plusieurs mois qu'on est dessus. Ça demande un budget, ça demande des autorisations, ça demande un restaurateur qui est d'accord. Dans les villes de Troyes qui sont souvent des rues piétonnes, petites, il n'y a pas forcément la place de mettre un frigo pour qu'il y ait toutes les normes. Donc, un fauteuil roulant qui puisse passer. Donc, un, ça serait déjà bien. Et ensuite, si ça fonctionne, bien sûr, pourquoi pas en implanter d'autres ? C'est-à-dire que vous avez déjà contacté des restaurateurs, leur expliqué votre projet. Et ils adhèrent ? Comment ça se passe ? Là, on a actuellement quelques-uns qui sont intéressés, oui. Après, c'est surtout au niveau de l'administration, de la mairie. Il faut avoir les autorisations nécessaires pour ensuite pouvoir lancer la collecte. Parce qu'il y a occupation du domaine public, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Occupation du trottoir. Du trottoir, donc on ne peut pas faire n'importe quoi sur un trottoir. Mais c'est en bonne voie, vous êtes confiants ? Oui, oui, on est assez confiants. On demande à plusieurs restaurateurs en même temps. Comme ça, quand on demande les autorisations, on peut proposer plusieurs endroits et avoir plus de chances qu'on nous dise que c'est bon. Mais je pense que oui, ça va se faire là. Et c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres villes ? Vous avez déjà... Alors, en fait, à l'origine, ça vient de Berlin, en fait, cette initiative. Et du coup, il y a à peu près une dizaine en France, notamment à Paris et Lyon, je crois. Donc oui, oui, ça vient. Il y en a d'autres ailleurs. Comment vous arrivez à réaliser tout ça ? Parce qu'animation dans les EHPAD, collecte de vêtements, collecte alimentaire, le programme phare qui va être mis en place, le resto solidaire, c'est un engagement quasiment presque quotidien, non ? Vous arrivez à dégager des heures dans vos études pour vous consacrer à l'association ? Bah oui, en fait, il y a aussi que dans notre école, il y a quelque chose qui est bien, c'est-à-dire qu'on a des matières qui nous proposent justement de se lancer dans des projets. Donc en fait, ça nous libère des heures de cours puisque ça compte comme une vraie matière. Donc c'est vrai que pour nous, ça, c'est assez pratique parce que ça nous permet de travailler, mais en même temps faire de l'associatif qui est assez important. Et du coup, on a pas mal... Ça veut dire quelque part que vos actions vont être notées ? Non, en fait, on note la réalisation du projet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous aident, par exemple, pour la collecte alimentaire, collecte de vêtements, mais c'est pas des gens qui font partie de notre association. C'est des gens qui vont nous aider sur un semestre. Donc eux, ils vont être notés sur la réalisation pour vérifier qu'ils sont bien investis dans le projet et que c'est pas juste pour avoir leur crédit validé. Alors le problème d'une école ingénieure comme l'UTT, c'est que vous allez partir, vous allez partir à l'étranger, vous allez partir sur des longs stages. Comment assurer la pérennité de ces actions ? Alors dans un premier temps, c'est engager le plus de bénévoles possible le plus souvent pour sensibiliser aux actions. Et dans un deuxième temps, ça va être de prendre dans l'association même des nouveaux qui connaissent pas encore forcément le fonctionnement associatif. Des premières années qui arrivent. Les former et ensuite, en espérant qu'ils reprennent l'association quand nous, on sera parti. Quel accueil vous avez justement de la part des autres étudiants de l'UTT ? Aujourd'hui, vous êtes au sein d'élans solidaires troyens. Combien ? Pour l'instant, je crois qu'on est 9 ou 10 membres permanents. Mais après, on a pas mal de bénévoles, on a pas mal de gens qui sont intéressés, qui aimeraient créer leurs propres actions, donc qui essaient de passer par nous. Par exemple, on en a qui veulent faire des maraudes. Donc on va essayer de voir ça avec le SAMU social notamment. Mais on a plutôt un bon accueil. En fait, les gens ont peur que ça leur prenne du temps. Mais une fois qu'ils ont passé ce cap-là, ça va bien. Donc vous êtes confiant pour, une fois vous, parti en stage à l'étranger, que les actions soient pérennes et puissent continuer ? Dans l'idée, oui, oui. Les gens sont intéressés et volontaires. Qu'est-ce qui vous motive ? Je vous retiens toujours à cette question. Parce que comment s'engage-t-on dans autant d'actions solidaires ? Il faut voir aussi que nous, on ne fait pas toutes les actions. C'est-à-dire qu'on est au sein du bureau. Par exemple, moi, je suis secrétaire, je vais faire de l'administratif. Mais je ne vais pas aider à toutes les actions. Je me doute. Vous êtes quand même étudiant. C'est ça. On a vraiment beaucoup de bénévoles. Et nous, je pense que si on fait ça, c'est parce qu'on a envie d'aider. Parce que je pense que l'associatif, c'est bien de toute façon. Ça remet un peu les pieds sur terre. Et puis après, c'est toujours un plus. Enfin, on ne sait plus s'organiser, ce genre de choses. Donc oui, c'est pour ça que ça attire les étudiants quand même. Vous êtes troyante, au Boise ? Pas du tout. Vous venez d'où ? De Chartres. De Chartres ? Et moi de Rennes. De Rennes. Donc voilà, ça explique pourquoi la vie étudiante se développe à Troyes. Puisqu'il y a des gens comme vous qui ne viennent pas de Troyes. Et qui s'engagent sur des actions. Écoutez, d'autres projets ? Pour l'instant, non. C'est déjà beaucoup. Oui. C'est déjà beaucoup. Alors, si on peut vous aider, on peut faire quoi ? Alors en fait, dès qu'on aura les autorisations, on va lancer une campagne de crowdfunding pour en fait financer le frigo solidaire. Parce que donc du coup, c'est en association avec une association qui s'appelle les frigos solidaires. Et donc en fait, il faut atteindre un cap de 1300 euros pour qu'il soit livré avec le packaging et tout ça. Et donc du coup, dès que la campagne est lancée, les dons sont volontiers. Vous allez lancer un financement participatif sur le projet. Sachant que ce sera le restaurateur qui lui va le remplir ou est-ce que les... Non, ce serait plutôt des dons, notamment du resto du cœur avec qui on a déjà parlé. Des dons de particuliers, par exemple, quand nous on part en vacances ou quoi que ce soit, on a toujours des aliments qui restent, on peut les laisser dans le frigo par exemple. Mais aussi le restaurateur, pourquoi pas ? Par contre, les produits transformés ne sont pas autorisés. Pour un problème d'hygiène, de conservation. Belle action. On peut retrouver tout ça sur un site internet, sur une page Facebook. Sur une page Facebook, oui. Qui s'appelle donc Élan Solidaire Troien. C'est ça. Merci à vous Iris et Paul. Et puis bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. L'invité du jour. L'invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada